Salut à toi seigneur de guerre, c'est Turope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, vidéo avec une thématique importante, la phase de corps à corps à Warhammer 40 000. Vous êtes sur le Warhammer Academy, hashtag 7. Cette vidéo fait suite à un cursus de vidéos pédagogiques que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Commodore TV. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps aborder la charge, nous allons parler d'activation, de séquençage. Ensuite, on va parler d'intervention héroïque pour continuer les différentes activations au corps à corps. Et enfin, on abordera les capacités particulières de certains codex factions armés qui interagissent avec la phase de corps à corps. Et on se retrouve de suite sur le champ de bataille pour attaquer le premier point de cette vidéo, la charge. Pour la phase de corps à corps, les amis, je vous invite systématiquement, si vous avez des doutes, à reconsulter les règles de base ou tout simplement ce petit fascicule et les pages qui se réfèrent à la phase de corps à corps. Tout est très clair, le wording ne laisse pas de place à l'interprétation. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des doutes avec vos adversaires, à revenir dessus, à le relire ensemble pour être clair de ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. La phase de corps à corps, elle est précédée d'une phase de charge et on va revenir dessus parce qu'il y a des choses importantes à dire et à montrer sur ce que vous pouvez faire et dans quelle mesure vous pouvez utiliser les règles pour optimiser votre jeu et votre micro-gestion. Le séquençage de la charge est comme suit. Vous devez choisir une unité qui charge, vous devez lui choisir une cible. Cette cible va résoudre son tir en état d'alerte et ensuite, vous faites un mouvement de charge de 2D6. Donc, pour faire simple, je suis le joueur Space Marine qui est ici, je vais vouloir charger. Je vais déclarer cette unité de Thousand Sands, donc de Rubrics Marine qui est ici. Il va effectuer son tir de contre-charge. Une fois qu'il aura résolu, imaginons qu'il me tue un Marines, je vais pouvoir résoudre ma charge. Et donc, en l'occurrence, 5, c'est une charge ratée. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri de l'utilisation d'un point de com. Et ce qui va me permettre, cette fois-ci, d'avoir une charge à 7 et de réussir celle-ci. Je vais donc pouvoir faire un mouvement de charge de 7 pouces. La seule restriction que je vais avoir, c'est que ma première figurine qui s'active a un maximum de 7 pouces de mouvement, sauf capacités particulières qui vont me faire bénéficier d'un bonus. Et je vais devoir finir à moins d'un pouce d'une des figurines que j'ai chargées. Ainsi, j'ai validé ma charge. Pour la suite de mon mouvement, l'ensemble de mon unité peut aller dans la direction qu'elle veut, dans une limite des 7 pouces dirigées par ma charge. Pour ce faire, et pour contrôler l'objectif, je vais pouvoir donc avancer mes figurines pour être à moins d'un pouce des figurines adverses, et réussir à positionner une figurine sur mon objectif pour le contrôler. Je peux absolument faire cela. Je peux aussi tout simplement mettre un maximum de figurines en contact pour maximiser mon nombre d'attaques. Je peux aussi, si je souhaite contrôler l'objectif 2, me positionner de cette façon dans la mesure où cette figurine-là valide ma charge. Vous l'aurez compris, cela prend de ce fait tout son sens quand on commence à jouer des unités plus populeuses, et qu'en réalité, ce mouvement de charge va nous permettre d'avoir une phase de mouvement supplémentaire, et de gagner du terrain et énormément de mobilité. Là, j'ai chargé avec mes Gaunt. Je vais donc valider ma charge en mettant un Gaunt au corps à corps, et ensuite, je vais pouvoir faire ce que je veux dans le maximum de ma distance de charge réalisée par mes deux D6. Ainsi, grâce à ma charge, je peux tout à fait contrôler deux objectifs avec mes Gaunt. Toujours dans cette phase de charge, on va intégrer la notion de séquençage. Cette notion de séquençage, elle a plusieurs manières d'être perçue selon la situation dans laquelle vous êtes. La première, ça va être de prendre en compte les capacités d'Overwatch de vos adversaires. En l'occurrence, on a ici une unité de Gaunt et un Broodlord, tout simplement, qui vont vouloir charger cette Armiger du Chaos, qui est armée d'un bon gros fuseur. Le fuseur a clairement une capacité anti-élite, et sur un joli 6, est en capacité de défourailler sur notre ami le Broodlord. De ce fait, on va parler de séquençage. J'ai tout intérêt à charger dans un premier temps avec mes Gaunt, car au pire des cas, je perdrai un Gaunt, voire deux si mon adversaire est plutôt chanceux. Et je vais pouvoir valider ma charge, ce qui va permettre à mon Broodlord de se soustraire d'un tir d'Overwatch, et sur un chanceux 6 de mon adversaire, potentiellement me faire fuser mon personnage. Je vais donc charger d'abord avec mes Gaunt, valider ma charge, en profiter pour contrôler le terrain, et ensuite, faire charger mon Broodlord, empêcher les tirs d'Overwatch de notre petite Renegade Knight. Autre situation qui va influencer mon séquençage, c'est la notion de distance. Là, en l'occurrence, mes deux figurines sont sensibles au tir d'Overwatch du fuseur, de notre Renegade Knight qui est ici. De ce fait, il est plus intéressant que j'optimise ma première charge sur la figurine qui a le plus de chance de charger, c'est-à-dire sur la plus proche. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de chance de réussir ma charge. Si je fais charger mon patron ici et que je rate ma charge, lui va prendre un tir d'Overwatch, va rater sa charge, et lorsque lui va déclarer sa charge, notre Renegade Knight pourra une nouvelle fois faire un tir d'Overwatch. Si je charge en premier avec cette figurine-là, je vais valider ma charge, contacter mon adversaire, et lui pourra charger tranquillement, en s'assurant de ne pas prendre un tir d'Overwatch. Et si je rate ma charge, quoi qu'il en soit, je me suis économisé ce tir-là dans la mouille. N'oubliez pas quand c'est votre phase de corps à corps que votre séquençage doit être je choisis une unité, je déclare une cible, celle-ci tire en contre-charge, et je résous ma charge. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler en même temps toutes vos dynamiques et toutes vos stratégies pour votre phase de charge. C'est vraiment à vous de garder le secret là-dessus et d'être le plus tactique possible. Donc, dans un premier temps, je vais charger avec mon Broudlord, avec mon Patriarche, je désigne mon Patriarche, je choisis sa cible, il résout son Overwatch, je fais mon jet de charge, et je charge. Ok. Maintenant, je suis serein, je vais pouvoir activer mon Abobinote. Enfin, dernière notion qui va pouvoir influencer votre séquençage, c'est les lignes de vue. Évidemment, on va toujours faire charger les figurines qui sont hors de lignes de vue pour se prémunir d'un tir de contre-charge, ce qui est le cas de mon Abobinante ici. Il peut déclarer en charge les figurines dans un rayon de 12 pouces, ce qui est le cas de notre Renegade Knight. En revanche, pas de ligne de vue, pas de tir. Mon Abobinante est une figurine d'infanterie, il peut donc traverser les murs comme bon lui semble, c'est-à-dire qu'il va effectuer sa charge. la réussir et faire un touchous sans prendre de tir de contre-charge pour venir contacter notre Renegade Knight. Par la suite, notre patriarche va pouvoir charger sans prendre l'Overwatch dans la pachole. Voilà, quelques petites subtilités, quelques petites notions chargées à travers un décor peut-être aussi problématique. Là, en l'occurrence, notre Abobinante va esquiver les tirs d'Overwatch de nos Marines qui sont là grâce au fait qu'ils n'ont pas de ligne de vue. En revanche, on va avoir une difficulté de positionnement. Quand vous êtes le joueur défensif, donc le joueur Space Marines, pensez toujours à bien vous positionner par rapport au mur. L'important étant de ne pas laisser à la possibilité à votre adversaire de se coller au mur ici et de finir à moins d'un pouce d'un Space Marines. Si j'avais été avec mon Marines collé au mur comme je le suis ici, mon Abominante peut valider sa charge en venant se positionner juste là. Pourquoi ? Mon mur étant d'une épaisseur de la moitié d'un pouce, d'un demi-pas, l'Abominante valide forcément sa charge lorsqu'il finit collé au mur et que mon Marines l'est aussi. Pour revenir dans cette configuration-là, je me suis mis avec mes Marines à plus d'un pouce de la face externe de mon mur, ce qui veut dire que pour valider sa charge, vu que mon Abominante ne peut pas la valider en se collant ici, vu que mon Abominante ne peut pas placer son socle à l'intérieur ici, pour valider ma charge, mon Abominante va devoir effectuer tout ce trajet-là, ce qui veut dire agrandir sa distance de charge. Donc, pensez toujours à bien positionner vos unités défensives à plus d'un pouce de la bordure extérieure du mur pour ne pas vous faire valider la charge depuis cette position-là. N'oubliez pas aussi que le mot-clé vol sur certaines unités et surtout sur les unités qui n'ont pas le mot-clé infanterie ne leur permet pas de traverser le décor sur une phase de charge. Ces situations-là ont été clarifiées sur des facs. Games Workshop avait clarifié certaines choses, des revenus dessus avec d'autres facs. Pour finir sur la situation qui est la suivante, sur une phase de charge, le mot-clé vol ne s'applique pas lorsqu'on traverse des décors, c'est-à-dire que mon flyerant, mon prince tyrannide ailé ne pourra pas effectuer une ligne droite pour charger sur mes marines. Il va devoir effectuer un contour complet pour venir me contacter. Attention, ce n'est pas le cas pour des unités qui ont le mot-clé vol, mais qui sont infanteries parce qu'elles, de par leur capacité inhérente au mot-clé infanterie, elles ont la capacité de traverser les murs. Ce qui veut dire que mon neurotrope qui est ici, avec son mot-clé vol, il peut charger en ligne droite et venir se mettre ici. La distance à parcourir de son point initial à son point final. Là où mon prince ailé devra systématiquement parcourir la distance qui lui fera faire le tour pour venir se positionner ici. Bien différencier les unités qui ont le mot-clé vol avec le mot-clé infanterie et les unités qui ont le mot-clé vol sans le mot-clé infanterie. Petit point clarification parce qu'on va en parler par la suite notamment sur les notions de grab et de clic. Il faut savoir que quand vous désignez une cible pour votre charge, vous devez, donc là en l'occurrence, je déclare la chimère en charge avec mes Gaunt. Je vais donc venir contacter avec mon premier Gaunt. Je vais venir me positionner pour contrôler mes objectifs car je suis content. Néanmoins, je ne peux pas finir à moins d'un pouce d'une unité que je n'ai pas déclarée en charge. Si je n'ai pas déclaré le Lehman-Russ, je dois rester à plus d'un pouce du Lehman-Russ. Et après, je peux me poser bien évidemment dans n'importe quelle direction dans la mesure de la distance de ma charge. On arrive donc sur la fin de cette première partie sur la phase de charge et on va immédiatement passer à la suivante qui s'enclenche après les différentes déclarations de charge du joueur opérant. Le joueur défenseur, le joueur qui subit les charges adverses, va pouvoir faire des interventions héroïques. c'est-à-dire que toutes les figurines avec le mot clé personnages ont la capacité s'il y a une figurine ennemie à 3 pouces ou moins d'elle de déclarer une intervention héroïque et donc de venir saisir ses petits adversaires opportuns et les engager au corps à corps. Là, dans cette situation-là, les Gaunts ont décidé de charger les Space Marines et notamment les Primaris qui sont ici. D'accord ? Mais ne pas charger notre personnage, notre Féroce qui est là. Une fois que toutes les charges ont été déclarées par le joueur Tyrannide, Féroce va pouvoir faire une intervention héroïque puisque il a ici le Neurotrop qui est à moins de 3 pouces de lui et il a aussi ici et ici un Gaunt à moins de 3 pouces de lui. Maintenant, il est important de prendre en compte le wording de l'intervention héroïque sur la vidéo de la micro-gestion où vous avez présenté un cas qui était une erreur puisqu'il ne respectait pas le wording brut de la phase de corps à corps. L'intervention héroïque est écrite comme telle donc après que l'ennemi ait fini tous ses mouvements de charge, vos personnages situés à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie peuvent accomplir une intervention héroïque. Ceux qui le font se déplacent de 3 pouces maximum et doivent terminer ce mouvement plus près de la figurine ennemie la plus proche. En l'occurrence, ici, il faut mesurer l'espace entre le Gaunt et l'Eurotrop. Si le Gaunt est plus proche, eh bien, Feroz va devoir se rapprocher du Gaunt et surtout finir à moins d'un pouce pour valider une phase de corps à corps sur la phase de combat qui arrive. Si Feroz était équidistant à la fois des Gaunt et à la fois du Neurotrop, eh bien, il a le choix de se diriger vers celui qui le souhaite. Pensez aussi, si vous avez des personnages et que vous voulez tenir des objectifs, pensez toujours à les mettre au milieu des objectifs parce que ça vous permet de faire des interventions héroïques sur toute la dimension du contrôle d'objectifs. Si mon adversaire vient poser n'importe quelle figurine pour contrôler l'objectif, je suis dans une distance logique d'intervention puisque le rayon de l'objectif est de 3 pouces. Si néanmoins, j'avais contrôlé mon objectif et je m'étais positionné là, si mon adversaire vient positionner un Gaunt ici, je ne suis pas dans les 3 pouces de mon intervention héroïque et en plus, mon adversaire est super opérationnel et donc me vole l'objectif. Donc, pensez dans la mesure du possible toujours à gagner le centre de l'objectif pour vous assurer d'intervenir héroïquement sur toute la circonférence du gabarit. Cette fois-ci, je suis le joueur Space Marines et je suis sur ma phase de charge. J'ai sur le champ de bataille activé différentes charges. Néanmoins, mon adversaire qui joue cul-de-de-sealer a son Abominance qui va pouvoir faire une intervention héroïque. Alors là, je vais vous montrer un petit cas qui nécessite un petit peu de précision et qui est très important parce que vous allez pouvoir le répercuter à plus grosse échelle sur vos parties. Si, ici, mon Abominance peut faire une intervention héroïque, il est dans l'obligation de se rapprocher de la figurine la plus proche. La figurine la plus proche est cet intercessor qui est juste là. Néanmoins, ce que j'aimerais faire quand même de façon générale, c'est mettre des gros coups de marteau à féroce. Vous me direz peut-être que ce n'est pas possible puisque c'est l'intercessor qui doit accueillir notre ami l'Abominance. Eh bien non, la règle dit que je dois me rapprocher de 3 pouces maximum vers la figurine la plus proche. Si je commence ici mon mouvement à 2 pouces de l'intercessor, je suis à 2 pouces et demi de féroce. D'accord ? Si je finis mon mouvement ici, je respecte le wording qui est de me rapprocher de la figurine la plus proche puisque quand j'ai commencé mon mouvement, j'étais à 2 pouces de lui et maintenant, je suis à moins d'un pouce de lui. J'ai respecté le wording de l'intervention héroïque. Néanmoins, je me suis quand même rapproché de féroce et j'ai validé une phase de corps à corps sur féroce en finissant à moins d'un pouce de lui. Pour vous présenter dans un autre cas de figure, je suis ici à 3 pouces de ce Space Marine-là, je suis à un tout petit peu plus de 3 pouces de féroce et je suis à environ 4 pouces de ce Librarian. Je vais, grâce à lui, pouvoir activer une intervention héroïque. Néanmoins, je peux me retrouver dans cette configuration-là. J'avais commencé à 3 pouces de cet intercessant-là. Je suis maintenant à 2 pouces et demi de lui. J'ai donc respecté la règle puisque je me suis rapproché de la figurine et demie la plus proche. J'ai respecté la règle. Néanmoins, j'ai validé ma phase de corps à corps grâce à féroce. On va le voir par la suite puisqu'on va passer sur les activations en phase de corps à corps. Lorsque je vais m'activer, je vais pouvoir faire un mouvement d'engagement de 3 pouces en me rapprochant de la figurine la plus proche. Là, c'est féroce. Donc, si je viens me mettre ici, je me suis rapproché de féroce mais j'ai contacté le Librarian et je vais pouvoir taper dessus. Encore un cas concret qui va nous servir aussi de précision. Autre cas qui nous sert aussi de précision, c'est l'intervention héroïque avec le mot clé Fly. Il fut un temps, il y a eu une fac qui interdisait certaines choses et ça a été remis en ordre. Donc, actuellement, à ce stade de la V8 de Warhammer 40 000, vous pouvez survoler vos unités avec le keyword Fly lorsque vous faites une intervention héroïque. Si jamais les Marines chargent les Gaunt qui en plus font cordon au vu du Prince Elé qui est juste derrière, les Marines pourront charger venir se mettre ici et le Prince Elé peut faire une intervention héroïque en survolant toujours dans une limite de 3 pouces le cordon de Gaunt et venir se positionner ici. Et je prends la même situation, le joueur Space Marines charge les Gaunt ne peut pas charger notre ami le Prince Elé puisqu'il ne peut à aucun moment finir un mouvement à moins d'un pouce de celui-ci. En revanche, les Space Marines peuvent se positionner et se prémunir d'une intervention héroïque. Voilà, ici, mes Space Marines se sont tous mis à moins d'un pouce d'un Gaunt donc ils sont tous aptes à tirer. Néanmoins, mon Prince Elé rentre dans le cadre de l'intervention héroïque puisqu'il est à moins de 3 pas à la fin de la phase de charge du joueur Space Marines. Malheureusement pour lui, il n'a à aucun moment la possibilité de positionner son socle pour valider une future phase de combat et donc finir la phase d'intervention héroïque à moins d'un pouce d'une figurine ennemi. Voilà, on a montré de nombreuses de choses concernant ces différents cas de figure. Maintenant, on va passer au cœur de la phase de corps à corps, le moment de la grosse bagarre et il y a encore pas mal de choses à voir. Alors, on va partir du cas le plus simple jusqu'à la notion de séquençage dans des cas un peu plus complexes. Là, en l'occurrence, je suis le joueur Kuljen Stiller et je vais charger le pack d'intercessors qui est juste ici. Je vous passe les jets de contrecharge et de charge. On partira sur une charge moyenne de 7 pouces pour le joueur Kuljen Stiller. Ce que je vais faire, c'est que mon objectif est de laver le pack d'intercessors et de tenter de contrôler les deux objectifs. Déjà, je dois valider ma charge en positionnant ma première figurine. Je vais aller prendre la figurine qui est le plus loin pour valider ces 7 pouces et je vais la positionner ici. Elle valide donc sa charge. Je finis à moins d'un pouce de cette figurine. ensuite, je vais activer toutes les autres. Je vais positionner toutes les autres. Voilà, j'ai effectué mon mouvement de charge. J'ai réussi à garder une cohésion d'unité ici entre ces deux figurines. Donc, celle-ci, évidemment, on ne pourra taper sur personne mais contrôle cet objectif-là. On a ici une, deux, trois, quatre, cinq figurines qui sont à moins d'un pouce d'une figurine Space Marines et on a ici une, deux et trois figurines qui sont à moins d'un pouce d'une figurine engagée. Donc, en gros, toutes ces figurines ici pourront taper sauf celle-ci. Maintenant, on va faire du séquençage pur et dur comme le veulent les règles. C'est-à-dire que je vais avoir un mouvement d'engagement qu'on appelle piline de trois pouces vers la figurine ennemi la plus proche. Donc, ça, il va falloir évaluer figurine par figurine vers où je me déplace. Ensuite, je vais taper et après, je pourrais refaire un mouvement dit de consolidation 2-3 pouces toujours maximum vers la figurine ennemi la plus proche. Il faut bien différencier l'engagement dit le piline et la consolidation parce qu'il y a certaines petites spécificités sur des codecs qui vous permettent de booster un peu le mouvement d'engagement ou le mouvement de consolidation. Donc, voilà, bien attention, c'est la première partie engagement ou piline comme vous voulez l'appeler et deuxième, je tape et ensuite, consolidation. Donc là, je vais pouvoir piline vers la figurine ennemi la plus proche. En l'occurrence, je ne vais pas avoir beaucoup de piline à faire. Surtout, ce que je veux faire, c'est que lui dont la figurine le plus proche est lui, il va pouvoir venir ici se mettre en contact. Je dois systématiquement garder ma cohésion de nuitée. Donc, lui dont la figurine ennemi la plus proche est lui, je vais pouvoir venir le rapprocher ici, tout simplement, ce qui va créer la cohésion entre les deux là. Donc maintenant, je vais pouvoir taper et partir du principe que je vais rincer cette escouade d'intercessor. Voilà, à la fin de ma phase, je vais pouvoir faire mon mouvement de consolation vers la figurine ennemi la plus proche. Donc, tout dépendra d'où elle se situe sur le champ de bataille selon telle ou telle figurine. Néanmoins, je serai toujours obligé de garder ma cohésion d'unité. Donc, si je ne peux pas consolider dans un sens ou dans l'autre pour des questions de cohésion d'unité, eh bien, je ne bouge pas mon unité. Il faut savoir que le corps à corps est le seul moment où vous allez pouvoir rompre votre cohésion d'unité. Par exemple, si Ferro, c'est ce Librarian, décidé de taper dans mes aberrants et imaginons qu'il tuait cinq aberrants, on va dire, j'ai le droit, en retirant mes pertes, de détruire ma cohésion d'unité, de rompre ma cohésion d'unité. Je vais donc enlever ces figurines. L'intérêt pour moi ici est bien évidemment de garder le contrôle de mes deux objectifs. Après, à mon prochain tour, je vais devoir, si je veux faire un mouvement, regagner ma cohésion d'unité. Si, à l'aide de mon mouvement, je ne peux pas le faire, eh bien, malheureusement, mes figurines ne bougeront plus de la partie. Là, en l'occurrence, avec un petit mouvement de six pouces et d'une advance éventuelle, cette figurine-là pourra regagner cette unité sur sa phase de mouvement et me permettre de reprendre mes activités normales d'aberrant. On va de suite introduire la notion de clic qui est différente de la notion de grab. Donc, la notion de clic, qu'est-ce que c'est ? C'est un geste qu'on peut dire un peu technique de positionnement qui va vous permettre de toucher avec une figurine une unité qui n'a pas la capacité de désengager et de tirer ou de désengager et de charger si toutefois, je voulais bloquer une éventuelle charge au prochain tour. Là, en l'occurrence, je prends l'exemple de mon dreadnought, donc deux solutions, soit celui-ci est à plus de 12 pouces, c'est ce qui est le cas dans cette vidéo-là, soit je n'ai tout simplement pas envie de le déclarer en charge pour ne pas prendre son tir de contrecharge, ce qui peut être aussi une autre situation. je vais néanmoins faire en sorte de positionner une figurine à la fin de ma phase de consolidation à moins d'un pouce du dreadnought pour l'empêcher au prochain tour de pouvoir tirer puisqu'il sera obligé de désengager et il n'a pas la capacité de désengager et tirer. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais charger mon Feroz. Donc, vu que Feroz possède une invulnérable infino pain, je prends aussi le risque qu'il ne meure pas sur le corps à corps. Donc, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle la technique de l'essuie-glace. J'ai donc, sur ma phase de charge, j'ai donc éloigné une figurine le plus loin possible avec ma distance de charge pour qu'elle se retrouve au plus proche du dreadnought. Donc, sur ces phases de peel-in et de consolidation, je pourrais me rapprocher du dreadnought. Ce qui va me donner 3 pouces de peel-in, 3 pouces de consolidation, ça me fait un essuie-glace de 6 pouces pour venir contacter le dreadnought. Donc là, je vais pouvoir peel-in, donc faire mon engagement, taper, c'est ce que je vais faire. Donc ici, je viens contacter, lui doit se rapprocher du dreadnought et donc là, je vais lui faire faire ses 3 pouces dans cette direction-là. À ce stade-là, le dreadnought n'est toujours pas contacté. Il faut savoir que en déplaçant cette figurine-là, je me suis légèrement rapproché de Féroce, mais c'est maintenant le dreadnought qui est plus proche de cette figurine-là. Donc lui, cette figurine-là, sur sa phase de consolidation, il va pouvoir se déplacer vers le dreadnought. Donc je vais taper, on va partir du principe que je ne vais pas tuer Féroce. Néanmoins, je vais avoir un mouvement de consolidation. Donc les figurines qui sont ici, elles ne peuvent pas bouger. Ou alors du moins, celles-ci, elles sont soclées, elles sont socle à socle avec Féroce. Lui, il va permettre de créer la cohésion d'unité avec eux. Donc lui, il va pouvoir se déplacer légèrement vers le dreadnought et lui va pouvoir cliquer le dreadnought et donc l'empêcher de désengager et tirer au prochain tour. Bien sûr, le dreadnought va pouvoir taper puisqu'il est à moins d'un pouce d'une figurine ennemie et on n'est pas sur le tour où il a chargé. Donc il va pouvoir taper dans les aberrants. Mais c'est un risque que j'ai décidé de prendre pour me prémunir de ces tirs. Donc ça, c'est la notion de clic. La notion de grab, quant à elle, est beaucoup plus simple puisque mon but, ça va être de bloquer au corps à corps une figurine pour qu'elle ne puisse pas désengager et pour que mon unité à moi puisse rester au corps à corps sur sa prochaine phase de tir. Donc là, je suis toujours le joueur des aberrants. Je vais charger Féroce. Donc j'ai vraiment envie de rester au corps à corps. Ce que je vais faire, c'est que je vais minimiser mon nombre d'attaques sur Féroce et je vais l'entourer. Donc déjà, je vais faire à mon mouvement de charge, je vais valider ma charge en mettant une figurine. Tant qu'à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la figurine la moins violente de toutes. Donc j'ai des masses hypermorphes. Ces masses-là, je ne vais pas les mettre au corps à corps. Ensuite, je vais m'assurer que mes autres figurines fassent un cercle autour de ma figurine pour les phases d'engagement et de consolidation, mais qu'elles restent toujours à plus d'un pouce de Féroce et qu'elles restent toujours à plus d'un pouce de cette figurine-là. Voilà, j'ai donc fini ma phase d'engagement. Je vais pouvoir taper. Seulement, cette figurine est éligible pour taper puisqu'elle est à moins d'un pouce. Les autres sont à plus d'un pouce de Féroce et sont à plus d'un pouce de la figurine qui est engagée. Donc, je vais pouvoir faire mon mouvement d'engagement, taper avec une figurine et refaire un mouvement de conso. Dans mon mouvement d'engagement, je vais continuer à accueillir mon cercueil, mon grabe et je vais toujours garder ma notion de distance, c'est-à-dire ici, toujours à plus d'un pouce, ici, toujours à plus d'un pouce. Eux sont bien, je n'ai pas besoin de les bouger. Donc là, je vais faire mes jets, je vais taper avec une figurine. Elle aura tapé, elle fera un ou deux PV sur Féroce. On espérera qu'elle ne va pas tuer Féroce, néanmoins. Et ensuite, je fais mon dernier mouvement de consolidation qui, pour le coup, va consister à venir contacter là, contacter là, contacter là, contacter là et contacter là. Tout simplement. Dans cette configuration-là, à aucun moment, au prochain tour, Féroce sera capable de quitter cette position puisqu'il ne peut pas traverser les socles. Maintenant, on va parler de séquençage sur la phase de corps à corps et c'est important de prendre certaines notions en compte et le but ultime toujours reste de rentabiliser le plus possible les taquets qu'on va mettre dans le groin de son adversaire. Donc, je suis le joueur Iron Hands avec mon Librarian et mon Féroce qui sont juste ici et j'ai envie de me farcir ces gauntes que j'ai chargées de part et d'autre. Là, on va mettre en place le séquençage par rapport au nombre de figurines le plus proche. C'est-à-dire que là, mon Librarian, il a ce gaunt ici qui est à moins d'un pouce et après, il a un gaunt ici mais si ces deux figurines la meurent, ici, mon Librarian clairement ne pourra plus taper. Ce qui veut dire que quant à mon Féroce, lui, il a pas mal de figurines à porter. Il faut savoir que je vais avoir trois pouces d'engagement et j'ai moins d'un pouce pour être en contact. Ce qui veut dire que si sur cet exemple-là, j'ai activé Féroce en premier et disons que Féroce tue trois gauntes, mon Librarian, lui, quand je vais l'activer, il va faire un mouvement d'engagement de trois pouces et il n'aura personne à un pouce. Ce qui veut dire que géométriquement, je dois faire attention au fait que dans les quatre pouces de mon Librarian, donc les trois de consolidation, dans les moins de quatre pouces de mon Librarian, il n'y a que deux gauntes. Donc, mathématiquement, il est plus intéressant de faire d'abord taper mon Librarian et ensuite de faire taper Féroce. Parce que si je fais taper d'abord mon Librarian, qui peut potentiellement, on peut faire quatre morts. Donc, par exemple, ça sera E. Là, Féroce, il est à moins de quatre pas de lui, donc il va pouvoir faire son piline de trois pouces ici et finir à moins d'un pouce du gaunt. Donc ça, c'est très important. Le cas qui est montré ici, il est simplifié, mais à une plus grosse échelle, ça a un impact majeur sur vos choix de séquençage. Donc, prenez toujours en compte ce que votre adversaire est capable de faire et le retrait des pertes que votre adversaire va pouvoir mettre en place pour vous mettre dans le vent des figurines. Il faut bien évidemment éviter ce genre de situation si je suis le joueur SM, par exemple, de charger avec deux unités qui ont une latalité moyenne au corps à corps contre une unité qui pour le coup est vraiment une unité de cac parce que si j'active Féroce et que je tue disons deux figurines, mon adversaire va pouvoir enlever ces deux-là, utiliser deux points de commandement, faire son mouvement d'engagement, tabasser mon Librarian et pour le coup, ma charge avec ce Librarian n'aura servi absolument à rien. Donc, pensez aussi à anticiper les capacités de votre adversaire et sa létalité au corps à corps pour ne pas vous faire avoir et vous retrouver dans une situation où vous perdez des figurines sur votre propre tour. Il est important aussi d'anticiper votre positionnement à la fin de la charge, à la fin de votre mouvement d'engagement pour pouvoir profiter un maximum des phases de mouvements supplémentaires qui vous sont octroyées grâce au corps à corps. Donc là, en l'occurrence, avec Feroz, je vais aller tabasser cet aberrant-là. Néanmoins, je peux éventuellement profiter de cet objectif-là. C'est-à-dire que si je finis ma charge, je me mets un peu aléatoirement de cette façon-là, je tue mon aberrant, ici, je vais devoir consolider vers la figurine la plus proche qui est celle-ci. Je vais donc devoir faire trois pouces dans cette direction-là. D'accord ? En revanche, si je finis ma charge, eh bien, je viens me positionner ici. Je me mets pile-poil à moins d'un pouce de mon aberrant. Je vais le charger, je vais le tuer. Eh bien, sur ma consolidation, ma figurine la plus proche devient le patriarche et je vais pouvoir me positionner ici sur ma phase de consolidation. Donc là, c'est vraiment une question de positionnement et de géométrie avec un petit peu d'anticipation qui vous permet vraiment de bénéficier un maximum, de profiter un maximum des phases supplémentaires qui vous sont offertes grâce au corps à corps. On attaque donc la dernière partie de cette vidéo sur les capacités particulières. Alors, il est très important de savoir que de nombreuses factions armées, codex, ont des capacités différentes qui interagissent avec les règles de base de la phase de corps à corps. Ne vous faites pas surprendre sur certaines choses et de ce fait, cette vidéo prend tout son sens. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a de nombreux codex qui permettent à votre adversaire ou qui vont vous permettre de faire une activation supplémentaire à la fin de la phase de corps à corps. Alors, il faut savoir que, par exemple, les personnages Space Marines le font, les personnages Tyrannides peuvent le faire, toujours via un stratagème, les Grey Knights peuvent le faire, les Space Marines du Chaos, les Thousand Sounds, les Blue Dungeons, les Orcs, les Tyrannides, le culte Genstealer pour des unités comme les Aberrants et, bien évidemment, pas l'étau. Ensuite, autre stratagème très important à prendre en compte sur certains codex, c'est la capacité de taper en mourant. Donc, les plus connus qui bénéficient de ce stratagème sont le culte Genstealer pour les unités d'Aberrants via un détachement de Vigilus. Ensuite, on va avoir les personnages SM dans leur globalité ont la capacité de taper en mourant. Les personnages Tyrannides aussi ont la capacité de taper en mourant. Ainsi que les Grey Knights pour les unités de Paladin, ça, c'est un stratagème qui est dans le tout dernier Psychic Awakening sur les Grey Knights. Ne vous faites pas surprendre aussi par les Zeldars sur les phases de corps à corps qui ont la capacité de taper et d'activer une phase de mouvement supplémentaire. Ce qui veut dire qu'un mauvais séquençage sur votre phase de corps à corps va permettre aux joueurs Eldar de s'activer avec une unité de moto d'un détachement Vigilus et de taper pour ensuite quitter le corps à corps. Certaines factions ont aussi la capacité de vous obliger à taper toujours en dernier. Le masque Vexator chez les Drukaris ont la capacité de le faire. Chez les Tyrannides le sort Paroxysme vous obligera à taper en dernier. Pour les Cultes Genselers ils bénéficient aussi d'un sort qui a la même influence sur vos unités. Et l'armure de Russ chez les Space Wolf vous obligera aussi à taper en dernier. D'autres factions ont aussi la capacité de désengager et de charger. On pense évidemment aux Tyrannides avec la faction Kraken qui peut désengager et charger avec toutes ces unités qui ont le mot-clé Kraken ou d'autres codex comme les Harlequins qui ont cette capacité-là de manière générale sur l'ensemble de leurs factions. Certains en contrepartie vont vous empêcher de désengager des corps à corps. Il y a le filet des Serastes chez les Drukaris. On va avoir un trait de seigneur de guerre chez les White Scar ainsi qu'une capacité chez les Night Lords dans le codex Space Marines du Chaos. Vous pourrez aussi vous faire surprendre par certaines unités qui ont la capacité lors de leurs tirs de contre-charge de tirer et de se déplacer ce qui va leur permettre de s'éloigner et donc d'agrandir vos distances de charge. Les Eliminators du codex Space Marine qui sont un petit peu ces snipers d'élite ont la capacité de vous tirer dessus et de faire une phase de mouvement donc de partir de 6 pouces ce qui rend votre charge bien compliquée. Les Thousand Sun ont la même capacité via un stratagème qui leur permet d'Overwatch et de bouger par la suite. On n'oubliera pas de prendre en compte aussi tous les codex qui ont des capacités qui leur permettent de buffer leur phase d'Overwatch. On pense évidemment à la faction Tau et notamment au Set Tau qui va permettre à ces unités d'Overwatch sur du 5+, ce qui rend une charge très dangereuse pour les armées de corps à corps et les Iron Hands qui ont aussi la même capacité d'Overwatch sur du 5+. Il faut savoir que les Iron Hands pourront aussi bénéficier d'un stratagème qui va affecter une unité mais celle-ci pourra Overwatch sur du 4+, sur un répulsor. C'est extrêmement létal. Le Cult Mechanicus bénéficie aussi d'une capacité qui va lui permettre d'Overwatch sur du 5+. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo sur la phase de corps à corps. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait, vous activez la petite cloche de notification. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous rappelle aussi que dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous les liens et notamment tous les codes promo dont vous pouvez bénéficier grâce à la chaîne Commander TV. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV et je vous dis ciao les seigneurs de guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada